C'est l'air de Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, C'est l'air de Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, C'est l'air de Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, C'est l'air de Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, C'est l'air de Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, C'est l'air de Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, C'est l'air de Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, Et qui adoré son image, Amen, Apocalypse 20, verset 4, Jésus, j'ai dit, si le roi, Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, Jésus, j'ai dit, si le roi t'as la face, et il réveille avec le Christ par la pêle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu, bienvenue, bénis ta parole et nourris-nous dans l'air et c'est nourri qui est de la parole. Que nos âmes soient nourries et nous soient remmenées dans notre position et que la foi soit là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous dites ta bien dans la parole, vous savez quand on lit ces mots, la parole que Dieu dit Amen, ce n'est pas toi, c'est ta théophanie. Elle a compris. Quand la théophanie a compris ce que Dieu voulait dire. C'est ça la théophanie a dit Amen. Et ça va te dire Amen, là ça fait de ton cœur, c'est ton esprit qui reçoit plus de force. Ça reçoit plus d'armes parce que l'espoir est sur la nourriture. Amen. Amen. C'est comme si tu as compris mais avec le mot, tu ne comprends pas pourquoi tu as dit Amen. C'est ta théophanie qui a compris. Amen. Amen. Parce que nous écoutons la parole de Dieu à partir de notre théophanie. Amen. Amen. Tu vois, on dit que c'est comme si tu comprends mais tu ne sais pas, mais tu dis Amen. Et si ta main ne servile pas de ta bouche, mais tu as vu à l'intérieur de toi. Amen. C'est ta théophanie. Amen. Amen. Il faut qu'on dit seul le prédestiné a des théophanies. Amen. Amen. Alors pour dire Amen, il faut que tu as prédestiné. C'est le genre d'Amen là qui fait comme le Seigneur qui fait tout à l'heure là. C'est plus une stimulation là. Il faut que tu as prédestiné pour dire ça. Amen. C'est la théophanie qui dit Amen. Alléluia. Amen. Et nos théophanies sont avec nous. Amen. Amen. C'est pour ça que le prédestiné a dit Jésus-Christ je ne peux pas vous préparer une place. Frère Benelli il ne parlait pas de maison de briques. Il parlait de corps. Et ces corps là c'est votre théophanie. Est-ce que tu as déjà là. Amen. C'est pour ça être en Christ. Tu es déjà dans l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est pour les égles. C'est la révélation du temps de la fin. Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être séduits. Le diable va séduire tout le monde Sauf ceux Nous là les aigles Dans le nom sont décrits Dans le livre des vies Avant la fondation du monde Pourquoi ? Parce qu'on peut chercher même Quelque chose de présenter quelque chose Donc quand on veut accepter La théopatie pour les familles Non, 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 non C'est pas ce qui est écrit Tu crois quelqu'un qui fait le miracle Tu dois accepter Mais tu sais quelque chose qui te retient C'est ta théopatie Pourquoi ? Parce que votre théopatie Voit continuellement la force des voies de paix Donc notre théopatie Nos corps spirituels Sont tous les appréciations de Dieu C'est pour ça que nous nous compagnons et séduits Amen Oh, qu'il y a un an qui se le soit béni Comme je le disais tout à l'heure Frère Bonhomme dit Le livre d'Apocalypse C'est un livre Qu'il devait être compris Que par un groupe spécial de gens Du temps de la fin Amen Parce que donc ils vont expliquer des choses Pour dire que Jean avait mangé beaucoup Il avait pu du piment Il avait mangé du piment Comme un homme nous disait à Frère Bonhomme dit Que Jean avait pu manger beaucoup de piment Alors il a eu des cauchemars Si vous avez commencé à voir des songes comme ça Des anges, des dragons, tout ça Il a dit que Jean avait mangé du piment Il avait fait des cauchemars Non, 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 non Jean n'a pas mangé du piment Apocalypse Il avait dit révélation de Jésus Christ Que Dieu m'a envoyé De faire connaître à son serviteur Jean Par l'entremise d'un ange Avec la révélation de Jésus Que Dieu a permis Que maintenant Jésus donne cette révélation à Jean Au travers d'un ange Amen Un ange est venu Expliquer à Jean Cette révélation De Jésus Christ Parce que la révélation Le plus grand mystère Qui a été caché de tout le temps Est maintenant révélé C'est Christ Amen Le plus grand mystère C'est pour ça qu'on dit au jour De l'avoir du septième ange Quand il sonnerait de la trompette Le mystère S'accomplirait Et se révélerait Le plus grand mystère Là c'est Christ Amen Christ c'est quoi ? Vous savez que Dieu N'a jamais été vu par les anges Depuis qu'il a été créé Les anges Ils voient une représentation de Dieu Une lumière Et un trône Et c'est pour la première Qu'ils ont vu Dieu Dans une forme Où ils pouvaient comprendre Dieu C'est quand Dieu Est devenu un homme Amen Alors ce mystère là Est très grand Que Dieu Qui a été invisible Et qui a devenu Un homme Pour mourir Et vivre dans les hommes C'est un mystère C'est Christ Amen Parce qu'il y a une marque Que de la vêt Là on a commencé Dans l'Apocalypse On parle de trois anges Ici l'Apocalypse Chapitre 14 Maintenant Celui qui est le troisième ange C'est l'ange Qui a le message Qui concerne la marque De la bête Et si vous connaissez Cet ange Alors vous comprendrez La marque de la bête Selon l'explication De cet ange Amen Alors cet ange là C'est qui ? Qui est l'ange C'est d'Apocalypse 14 et 9 Le troisième ange C'est qui ? Qui connaît C'est d'Apocalypse C'est d'Apocalypse C'est d'Apocalypse C'est d'Apocalypse La marque de la bête C'est pas qu'il soit négligé Comme les gens font des blagues Avec ça Oh 666 C'est tout ça Là on va voir Avec l'expression De frère Branan Vous savez pas Que les diables Ils cherchent A trouver les gens Amen Mais la bible Et si quelqu'un Reçoit cette marque A la tête Ou à la main droite Il boira lui aussi Il fait de la fureur De Dieu Il va recevoir La colère de Dieu Ils seront punis Il doit être répandu Sur la terre Et on avait vu ça La nevasse Mais là on dit Quand le premier enrichit Allah et il faire ça Ça coupe sur la terre Donc lui quand il jette Sa coupe de colère C'est-à-dire la coupe Ça veut dire le jugement La coupe Ça veut dire quelque chose Vient pour frapper Les gens sur la terre Amen Il frappa les hommes Qui avaient la marque De la bête Donc il y a des choses Qui viennent sur la terre Qui vont toucher Uniquement C'est quand la marque De la bête Il y a des fléaux Qui viennent sur la terre Où les affaires De Dieu Ne seront pas touchés Quand Dieu veut frapper Il parle de toujours Ses enfants Il l'a fait en Égypte Quand il veut frapper L'Égypte Il a donné à Moïse La solution Quoi faire Pour ne pas être touché Donc si Dieu veut faire Quelque chose Même une nation Quelque chose Il va ravager la ville Dieu nous parlera Et du coup Vous débarrassez Vous quittez la ville Et nous serons Un moment avant Le Saint-Esprit Va nous avertir Vous sortez déjà avant Et maintenant Parce que quand les remèdes Sont tentés Dans la ville Ils ont tué Pas mal des gens Et plus toi Même Flavius Joseph L'historien Il a dit Seuls Les chrétiens Étaient sauvés Parce qu'ils avaient Réussi l'adventissement Du Seigneur Amen Pourquoi Dieu Parne toujours Cette écriture là Ce qui se fait Dans l'Égypte C'était la prophétie D'Ézéchiel Chapitre 9 Vous savez Quoi ? Dans Ézéchiel Chapitre 9 Il y avait Six anges Qui devaient Regarder la ville De Jérusalem Et de trouver Les enfants Des chrétiens Qui soupirent Pour le mal Et de les marquer Des sots Amen Donc il y avait Six anges Et il y avait un ange Qui avait le gritoire Je dis à l'ange Qui avait le gritoire Toi tu vas Toute la ville De Jérusalem Regarde les gens Qui soupirent C'est-à-dire Quand ils soupirent Ce sont les gens Qui ne prennent pas Pleasure au péché Regarde-les Et scelle-les D'une marque De Dieu Et après il dit Les noms Six anges Qui étaient derrière Suivez Cet ange Tu es tout le monde Qui n'aura pas La marque De Dieu Amen Ézéchiel 9 C'était une prophétie Une diffusion L'accomplissement D'Ézéchiel 9 C'était au tas De Titus Amen L'ange là Qui partait Qui scellait C'était le Saint-Esprit Qui était descendu Le jour de la Pentecôte Donc quand le Saint-Esprit D'Ézéchiel de la Pentecôte Les gens ont reçu La marque de Dieu Alors ceux qui avaient reçu Le Saint-Esprit C'était ceux qui avaient Coupé Ce que Jésus avait dit Quand Titus Les Romains Les anges de détruits Les anges de détruits Sont venus Et déjà Avez reçu Le Saint-Esprit C'est ça L'ange qui partait Il partait Avant Pour sceller Et les six Pour début Sont venus Après Le Saint-Esprit C'était dessiné En l'an 33 Titus C'est tendu En l'an 70 Donc Titus D'abord Le Saint-Esprit Descends La Pentecôte C'est de là Où l'ange Sceller Les gens Amen Quand les gens Sceller Les six Sceller Ils ont venu Après Ils ont Aminé Titus Le Général Le Romain Pour venir Encercler Jérusalem Et ils ont Tué Petit Enfin Tout le monde Sauf Le Chrétien Qui avait La marque Et les loyers C'est le même Actupe Pour aujourd'hui Qu'est-ce que je l'ai expliqué 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 Il s'explique ça Et c'est le chapitre 9 Amen Et c'est le chapitre C'était une prophétie Et il dit Ici Dans le jour C'était l'aventurissement Une fois Pour jamais Les méchants Avec le jugement Avant que le jugement Apocalisse 13 Verset 16 Et Apocalisse 13 Plutôt J'ai bien commencé Même Du verset 11 Comme on a dit Puis j'ai pu monter De la terre Une autre bête Qui avait deux cornes Et semblant La salle d'un agneau Qui parlait Comme un dragon Elle exerçait Toute l'autorité De la première bête En sa présence Et elle obligeait La terre Et ses habitants Adoré la première bête Dont la blessure Mortel Avaient dégué Elle opérait des grands Prodiges Jusqu'à faire descendre Du feu du ciel Sur la terre A la vue des hommes Et elle sélusait Et elle sélusait Les habitants de la terre Par les prodiges Qui lui étaient Donnés D'opérer En présence De la bête Disant aux habitants De la terre De faire une image De la bête Qui avait été blessée Par les pères Qui vivaient Et il lui fut donné D'animer L'image De la bête En fait Que l'image De la bête Parle Amen Ça je veux On va parler Donc Dieu nous aide A comprendre Parce que On dit Animer pour que L'image de la bête Parle Parce que l'image De la bête Va parler Souvent nous parlons Des choses Et les gens Ne comprennent pas On va parler Avec la grâce De Dieu De comprendre Ces choses Parce que L'image De la bête Va parler Mais va parler Quoi Amen Et il fut donné D'animer L'image De la bête Enfin Que l'image De la bête Parle Et qu'elle Fasse Que tous Ceux qui N'entouraient Pas l'image De la bête Soit tués Amen Et il fut Que tous Petits Et grands Riches Et pauvres Libres Esclaves Reçoivent Une marque Sur leur main Droite Ou sur leur Front Écoutez Il sait Et que Personne Ne puit Acheter Ni vendre Sans avoir La marque Le nom De la bête Ou le nombre De son nom Amen Ici Il y a Trois choses Personne Ne fut Acheter Ni vendre Sans avoir Quoi Un Écrivait Pour La marque De la bête Donc il y a Trois choses Parce que les gens Mélangent Toutes choses Nous allons voir C'est le Faire Il y a Un D'abord La marque De la bête Deux Le nom De la bête Ou Le nombre De son nom Amen Donc il y a Trois choses La marque De la bête Le nom de la bête Ou le nombre De son nom Trois choses Vous devez garder Très bien Un Donc il y a La marque De la bête La marque De la bête Deuxième Le nom De la bête Parce que la bête A un nom Amen Et trois Sois le nombre De la bête Où You restole Amen Et la bible Continue Verset 18 C'est ici La sagesse Or Vous savez La sagesse C'est un don Et le don De la sagesse C'est un don Qui s'est manifesté Par les prophètes Donc on dit C'est ici La sagesse Donc c'est ici Que vous avez besoin D'un prophète C'est ici La sagesse Donc c'est ici Que vous avez besoin D'un prophète Amen Mais on dit C'est ici La sagesse Donc ça veut dire Que ici Vous avez besoin De Salomon Parce que le don De la sagesse C'était Salomon Et Jésus avait dit Maintenant il y a Plus que Salomon Amen Quand le fils de l'homme Est devenu Il était le don De la sagesse Plus que Salomon Il a dit encore Quand le fils de l'homme Réveillera Aujourd'hui Le fils de l'homme Est revenu Donc il y a encore Un don de la sagesse On peut dire Aujourd'hui Il y a plus que Salomon C'est pour ça Que nous avons apprécié Il y a du cuit Plus que Salomon Il parlait De qui Le fils de l'homme Amen Que c'est le cas De l'intelligence Calcule Le nombre De la bête On calcule quoi Le nombre De la bête C'est ce nombre Ici qu'on va calculer La troisième chose Ce n'est pas La marque De la bête Qu'on calcule C'est le nombre De la bête Amen Car C'est un nombre D'hommes Le nombre De la bête Ce n'est pas ça La marque De la bête Ça c'est le nombre De la bête On doit calculer ça C'est un nombre D'hommes Une personne On doit avoir ce nombre Ce nombre là Pas les hommes On dit C'est un nombre D'hommes Ça ne dit pas Les hommes C'est un homme Un homme Qui a ce nombre là Vous comprenez Le nombre de la bête C'est un nombre Donc un nombre Donc un nombre Qui doit te donner Un homme Pas tout le monde Un homme Qui protégera ce nombre là Et son nombre Est 666 666 C'est pas la marque De la bête Non C'est le nombre De la bête Amen Et le nombre là C'est un homme Un homme C'est le nom Un homme C'est l'homme là Amen Donc il y a 3 choses Il y a la marque De la bête Le nom de la bête Et le nombre De la bête Amen Et puis Apocalypse 13 On nous dit Oui je fais Un autre bête Donc si on dit Une autre bête Donc il y a fait Une autre avant Amen Donc on doit chercher Maintenant la bête C'est quoi Et on a dit La deuxième bête Ici Il fait une image A la bête Et l'image De la bête A parler Maintenant on doit Chercher De comprendre aussi L'image de la bête C'est quoi Parce que Donc on doit comprendre Qu'est-ce qu'est la bête Ça ici On doit comprendre Qu'est-ce qu'est la bête Amen Qu'est-ce qu'est la bête Et Qu'est-ce qu'est l'image De la bête Amen L'image de la bête On doit aussi Comprendre ça Un unit of faith Amen Et on dit L'image de la bête Va parler Qu'est-ce qu'est l'image De la bête Il va dire Amen Donc ça aussi On doit comprendre L'image de la bête Il va dire Quoi Parce que si vous comprenez Déjà ici La confusion est partie Parce que Celui qui explique Ces choses J'ai dit ce sera Le troisième Ange D'Apocalypse 14 Donc si les gens Discutent C'est pas notre point Nous nous croyons Au troisième ange Parce que c'est lui Qui a l'explication De la marque De la bête Amen Dans la brochure Unité d'un seul Dieu Dans une seule église Richard 1958 Paragave 76 L'homme de Dieu dit J'ai entendu Des ministres Qui se sont levés Avec des tableaux Et essayant D'expliquer Ce qu'est la marque De la bête Par une certaine Sortait des tableaux Cela ne nécessite Pas un tableau Amen Frère Bonaville dit Il a vu des serviteurs De Dieu Qui vient avec des tableaux Pas des tableaux Pour l'Église Il a dit Le dessin Il vient pour expliquer La marque De la bête Frère Bonaville Non, non, non Vous n'avez pas Vendez pas des dessins Les tableaux Non Il dit Les écritures Ils disent Tous ceux qui n'avaient pas Réçu le son de Dieu Réçurent la marque De la bête Amen Frère Bonaville Commence d'abord A expliquer Que la Bible Est claire C'est à dire Tous ceux qui ne recevront Pas la marque De Dieu Vont recevoir La marque De la bête Amen Amen Pour le quoi Il n'y a que deux Quels sur la terre Il n'y a que le combat Entre deux forces Vraiment Il n'y a que deux forces Qui se combattent Le bien Et le mal Dieu Et Satan Il dit Quand même Vous êtes là L'Église Une de ces deux forces De doit vous contrôler Amen Il dit Mais chassez Le mauvais Quand le mauvais C'est le diable Amen Donc l'autre C'est Dieu Et la marque De Dieu C'est quoi C'est le Saint-Esprit Amen Amen Maintenant La marque De Dieu C'est le Saint-Esprit Maintenant Ceux qui n'auront pas Le Saint-Esprit Vont recevoir La marque Qu'elle est là L'Église Amen Il y a seulement Des groupes De gens Sur la terre L'un d'eux A la marque De Dieu L'autre A la marque Du diable Ça c'est le prophète Et tout Ceux qui n'avaient pas Réçu La marque De Dieu Réçu La marque Du diable C'est ce Que déclarent Les Écritures Amen Les gens peuvent expliquer Les pasteurs peuvent expliquer Mais il y a pendant Le prophète Que Dieu a envoyé Il dit Tout ce qui ne ressort Pas la marque De Dieu C'est-à-dire Le Saint-Esprit Réçu La marque De la peine Donc Pourquoi Quand tu ressens Le Saint-Esprit Tu es scellé Dans le royaume De Dieu Pour toujours Tu ne seras Plus perdu Quelqu'un Le Saint-Esprit Peut faire des erreurs Peut tomber Peut broncher Mais il ne sera jamais perdu Parce que le Saint-Esprit En lui Les ramènera toujours A la répentance Les ramènera toujours A la parole Les ramènera toujours A mettre sa vie en ordre Amen Mais si vous n'êtes pas Scellé En Christ Alors vous êtes scellé Dans le ténèbre Amen Amen Dans le ténèbre Dans le ténèbre Dans la brochure Se donne maintenant Se donne maintenant Avant l'enlèvement Avant l'enlèvement Donc c'est que les gens entendent Que après l'enlèvement Il y aura quelqu'un qui viendra L'antichrist Qui va commencer à mettre les gens De 666 Ça c'est un film d'Hollywood Ça sonne bien pour être un film d'Hollywood Mais ce n'est pas la réalité Amen Donc il n'y aura pas Un antichrist qui viendra Pour l'enlèvement Qui commence à donner Déjà des cachets Les marènes de la bête Allez Adorez moi Si vous ne m'adorez pas Vous prenez la marènes de la bête Non 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 Le marquage est en train de se faire Maintenant Amen Le marquage sert à montrer clairement C'est une marque Fouiller auprès de Dieu Fouiller auprès de lui Sans garder Amen Reprenons de continuer Parce qu'on veut comprendre La marque de la bête Vous allez comprendre ça Et vous allez comprendre Donc la marque de la bête C'est quand vous ne restez là Par les saintes esprits Tout ce qui reste là C'est-à-dire même ce qui Tu pries Même si tu ne pries pas Même si tu es sommeil Tu es musulman Tu es blanc Tu es noir Ça ne te prend pas Mais si tu n'as pas Les saintes esprits Tout ce qui reste C'est-à-dire la marque De la bête Et ces qui m'aideront La marque et de la bête Vont subir la colère de Dieu Et seront jetés dans le feu Amen Dans le sept âge De l'écrisse Frère Blandi Par exemple 307 Et pourtant C'est l'état De la mort C'est-à-dire maintenant Dans cet âge Ils doivent donc Apparaître de ces différents Muris Le blé est livré Livré Déjà en train de se murire Rapidement Sous l'influence D'enseignement corrompu Qui détourne les gens De la parole C'est-à-dire les livres C'est-à-dire les livres Ou les sept Livré C'est les enfants du diable Livré Il dit maintenant Les blé Les blé Représentent toujours Les enfants de Dieu La parole Les séances prédestinées Alors Dieu Alors Dieu lui envoie Les messagers prophètes Avec un ministère Confirmé Que les élus L'acceptent Dans cet âge De la moisson Ici Dieu nous envoie Un messager Prophète Que Dieu a confirmé Pour que les élus Fassent quoi Pouissent l'accepter Amen Et il continue Nous l'écouterons Et puis la puissance De Dieu sera manifestée Parmi nous Amen Les groupes De la fausse église Mais le cadre De la fausse église C'est-à-dire La fausse église C'est quoi C'est qui ne reçoit Pas le messager Vous comprenez Comme le prophète A commencé La Bible Les élus Doivent quoi Le messager Prophète Que Dieu va envoyer Mais là Les groupes De la fausse église C'est-à-dire Tous ceux qui vont Rester en dehors De ceux qui ont Cris le messager Prophète Se rassembleront Dans un conseil Écuménique D'église Amen Donc parce que Les élus Vont recevoir Le messager Prophète Ils l'écouteront Et lui Il expliquera Le mystère De la bête Et de la mort Et de la tête Les élus Vont comprendre Et ne seront pas Sénus Amen Pourquoi les élus Ne seront pas Sénus Parce qu'ils ont Reçu un prophète Frère Paname Dis Entre Israël Et Moab C'était le même Peuple Israël descendait De Jacob Et d'Abraham Mais Moab Descendait De Lot C'était De la même famille Les papas De Lot Et d'Abraham Venant De la même famille Mais Israël Et Moab C'était le même Peuple Mais la différence C'était qu'Israël Avait un prophète Confirmé Et c'était ça Qui faisait La force D'Israël Donc la force D'Israël C'était un prophète Amen Et d'Abraham Et d'Abraham Et d'Abraham A changer sa pensée Au sujet de sa parole Il dit Israël avait A force D'un prophète Pourquoi les élus Ne seront pas séduit Parce que Jésus a dit Quand c'est-il L'État N'était pas abrégé Même Les élus Mais à cause des élus L'État serait abrégé Donc l'État serait abrégé L'État serait abrégé A cause de qui ? Les élus Oh ! Nous prophétions Quand l'Ange Puissant descend C'est ça Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête l'État Il dit Il n'y a plus d'État C'est Mathieu 24 Parce que Jésus a dit Si l'État n'était pas arrêté Même les élus Seront séduit Mais à cause Les élus L'État serait abrégé Oh ! Dans l'Apocalypse Dix Quand l'Ange Il est vrai Le pied est clair De cette honneur Il dit L'État n'était plus Il arrêta l'État Pourquoi il arrêta l'État ? Parce qu'il y a un prophète Qui lui a parlé Pour donner les élus La parole Pour que les élus Ne soient pas séduits Amen Alors Ceux qui ne sont pas élus Seront tous Dans les conseils Écuméniques Et maintenant Le prophète dit Ce conseil Écuménique Des églises Est L'image Fait Faites à la bête Amen 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 L'image Faites à la bête Comme les conseils Comme les conseils Des églises Ou appeler L'Écuménisme Amen Là, il parle en gros Nous allons partir Pour que vous compreniez Parce que Si vous comprenez Vous serez plus séduit Par des choses Parce que La séduction Va augmenter De plus en plus Parce que Nous sommes au temps De la fête Amen Eh, va un peu Va Va Non 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 Oui tu peux C'est là Va un peu Voilà Eh, fais tout Voilà Voilà Donc Frère Bonhomme Disci Donc L'image de la bête C'est quoi ? Les rassemblements De toutes Les églises Amen Amen Alors que Rome Ne va pas aller avec Seul Il va aller avec Toutes ces Ils vont aller se rassembler Avec ces mouvements Écuméniques Il fera que Rome Va prendre de la place Et ça sera la grande Babylone C'est l'église romaine Qui va prendre Le système mondial Des églises Et Rome Aura le contrôle Et cette image Le système Des églises Obéira Donc Frère Bonhomme On appelle L'image de la bête Le système Des églises Amen L'image de la bête Frère Bonhomme Il appelle ça Le système Des églises Amen Va un peu vite Frère Bonhomme L'image de la bête Frère Bonhomme Frère Bonhomme Frère Bonhomme Frère Bonhomme Il dit Des systèmes Écuméniques Ils ne sont pas Mais ils sont dans le système Amen Parce que la dénomination C'est la mauvaise Interprétation de la parole C'est la mauvaise C'est la mauvaise C'est la mauvaise L'image de la bête Donc Frère Bonhomme L'image de la bête C'est quoi ? Il dit C'est le système Écuménisme Et tout ça Et le système Écuménisme Paragraph 46 Il dit Et c'est étrange de voir Que les Etats-Unis Entrent en scène Donc Quand on parle De l'image de la bête Frère Bonhomme Donc les Etats-Unis Je connais Donc Entrent en scène Donc Vous devez soulever Les Etats-Unis Et Ils sont comme Un agneau Les Etats-Unis Ils sont comme Un agneau Un agneau Avec des petites cornes Deux corps Ils avaient dit Les droits civils C'est-à-dire La politique Et tout ça Et Ecclésiastique Amen Donc Les Etats-Unis Dans la religion Ils sont là Mais Du côté civil Et politique Ce sont eux qui dirigent Amen Et au bout d'un moment Alors qu'il avait été Un agneau Nous voyons qu'ensuite Il parlait Comme un Les dragons Donc Les Etats-Unis Qui nous allons parler Comme un Les dragons Amen Et qu'il exerce Toute l'autorité Que les dragons Avez eu avant lui Et la Bible nous dit Qu'il disait Faisons une image A la bête L'idée De faire l'image A la bête Vient Des Etats-Unis Apocalypse 13 11 C'est la bête C'est la bête Qui monte de la terre La bête Qui monte de la terre C'est les Etats-Unis C'est les Etats-Unis C'est les Etats-Unis Qui amènent l'idée Dénominationnelle De rassembler Toutes les églises Amen Donc L'ensemblement De l'humanisme L'idée A la bête Les Etats-Unis Nous savons La plupart des églises En un siège Ils sont venus Le mouvement par Técoutiste A commencé Les protestants Tout ça Les méthodistes Les mouvements Tout ça Bien que c'était En Angleterre Et les Etats-Unis Et l'idée De l'humanisme Nous sommes guidés Nous avons rassemblé Tout le monde Amen Parce que Les Etats-Unis C'est la dernière puissance Qui contrôle le monde militairement Avec la politique Avec le cinéma Donc c'est facile D'envoyer son influence Aujourd'hui Les filles Les noires Ils s'habillent comment ? Comme ceux qui voient A Hollywood C'est Hollywood Qui montre les gens Comment s'habiller Comment faire les cheveux Comme on a dit Auparavant La mode venait de Paris C'était Paris La ville lumière Mais aujourd'hui C'est Hollywood Amen Donc Hollywood Pour lui les gens Et de là Il y a des états Il y a des images De la bête Amen Faisons une image De la bête Une image C'est quoi qu'on dit Une image C'est quelque chose Qui est semblable A quelque chose Et d'autre Amen Amen Quand vous écoutez L'image de la bête C'est une image 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 ici, protestantisme, l'écumenisme, qui doit ressembler à l'église catholique. Amen. Donc, ils vont faire une image comme l'église catholique. C'est-à-dire, ils vont avoir l'esprit dénominationnel comme catholique. Ils vont avoir des grédeaux, des dogmes, des formes et des religions comme catholiques. Amen. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Pour quand même, il ne parle pas des bouddhistes. Tous les prédicateurs, ils prêchaient normales. Aujourd'hui même, ils ne connaissaient pas des dogmes comme des prêtres catholiques. Ils ne savent pas. Mais c'est l'esprit, l'écriture qui est en train de s'accomplir. Amen. Ils portent des dogmes comme ça, souten, halal, tout ça comme les catholiques. Et ils sont avec des bichos, avec des choses comme des bichos et des archévèques. C'est-à-dire les bichos. Il n'auparavant, il n'y avait pas des archévèques, des bichos, c'est ça, mais c'est un gré. Ça, une image. Donc, ils vont imiter Rome. La deuxième bête, c'est les états-unis. La première bête est là, Rome. Maintenant, l'une des états-unis pousse aux gens de faire une image, de imiter Rome. Amen. De imiter Rome. Faites les choses comme Rome. Qu'est-ce qu'est Rome ? C'est-à-dire, pour les protestants, suivez Rome. Donc, Rome, c'est quoi ? Catholique. Catholique, la parole ne dirige pas. C'est l'Église qui dirige. C'est ce que le pape dit, c'est l'absolu. C'est ce que le pasteur dit, c'est l'absolu. C'est ça, le pasteur dit. Ce moment-là, le récent, c'est un gars. Il a mis la main dans la main. Tout ce qui commence à faire, l'esprit dénominationnel, c'est le protestantisme. Il ne croit pas la parole, il croit ce que l'Église dit. Amen. Donc, l'image de la pape, c'est l'esprit dénominationnel. L'image de la pape, c'est l'esprit dénominationnel. Ce n'est pas seulement l'écuménisme, c'est l'esprit dénominationnel. Les esprits des Églises, l'esprit protestantisme, qui est une image, ou un récentage du catholicisme. Donc, les protestants, qui étaient sortis, quand l'Utère est sorti des catholiques, aujourd'hui, ils retournent, ils sont ensemble avec les catholiques. Et nous pouvons les voir en ce moment, que l'Église, dans son état, l'apostasie, est en train de former le conseil mondial des Églises, qui est l'image de l'autorité des hommes. Donc, l'écuménisme, c'est l'image des hommes. C'est la ressemblance, la suivi des hommes du catholicisme. Ils vont commencer à faire des choses comme les catholiques. Ils vont commencer à voir des choses de la même façon. C'est ça, l'image de la Bête. Quand ils font ça, ça leur donne directement la marque de la Bête. Amen. La marque de la Bête, c'est-à-dire que vous rejetez la parole. Ce n'est pas, on va te mettre un cachet, non. Dès qu'ils sont devant, ils nuisent, si en suivant l'Église est catholique, ils sont déjà serrés de la marque de la Bête. Quand vous êtes dans l'Église, vous avez un système déjà dénominationnel, c'est-à-dire la marque de la Bête. Amen. Ça, il faut rechanter. Il n'y a pas assez longtemps que j'ai pensé que la marque de la Bête, c'est serré seulement quand les Églises s'humouront, c'est serré seulement l'obtention de la carte, de la carte écuménique. Mais la mauvaise position de la parole, l'esprit de la religion, c'est ça même, la marque de la Bête, c'est ça même, la grande séduction. Amen. La marque de la Bête, c'est la mauvaise position vis-à-vis de la parole. C'est la séduction. Ça, pour comprendre ça, il faut recevoir le troisième ange de l'Apocalypse 14. Amen. Mais ça, il y a une chose ici, l'esprit de la religion plutôt, ou bien le protestantisme, c'est ce qui est plus dangereux que l'écuménisme, j'avais dit. Parce que l'écuménisme viendra après dominer le monde, après l'enlèvement. L'écuménisme va dominer après l'enlèvement. L'écuménisme est là, mais il va dominer quand il va faire parler parce que l'image de la Bête va parler, c'est l'écuménisme qui va parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au s'habitacle de la terre d'adorer la Bête. Et si vous refusez, l'écuménisme va devoir vous tuer. Il va parler et son discours sera d'adorer la Bête pour l'accionner à la mort. Amen. Donc, ce qui est dangereux, c'est ça, l'esprit de la religion. C'est ce qui séduit. Parce que beaucoup sont des écrits en train de faire des miracles et des prophéties qui sont dans la marque de la Bête. J'ai dit beaucoup ils vont en enfer en train de prophétiser. Mais ils ne sont pas en enfer. Beaucoup de vrais ministères, de vrais serviteurs de Dieu avaient de vrais ministères qui sont dans la marque de la Bête. sont dans la terre. Vous, 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 Judas, quand on dit, Judas avait un vrai ministère. Judas Iscariot. Il avait un vrai ministère parce que Judas était appelé par Dieu. C'est Jésus qui l'a appelé. Il a dit, n'est-ce pas Judas avait un véritable ministère. Il avait un ministère de guérison. Ils étaient partis prier pour les malades et les malades étaient guéris. Ils sont retournés tous les coups de ségrés nous avons chassé les démons. En tant que nom, ils sont veillis. J'essaie de regarder là. Ne vous réjouissez pas parce que les démons nous ont veillis. Ne réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre d'Ephrie. Il a eu avant la formation du monde. Alléluia. Là, il savait que Judas son nom n'est pas là. Il a dit, il a dit, il a dit Judas. Ça, c'est le rapport de l'épouse. Tu es là mais c'est fait pour toi. Tu es là. Tu peux prêcher la Bible. Vous, pentagonistes, vous avez cette chose à cause de l'Élie qui est venu. Et Elie était venu pour la vente de Sarepta. Pas pour vous. Il était venu pour la vente de Sarepta. Pas pour Jézadelle. Pas pour Akab. Et Elie était venu pour la vente de Sarepta. Et la vente de Sarepta c'est l'épouse de Christ. Et le loyer. C'est l'épouse qui doit rester. Et Elie le prophète. Et quand il est poussé la soie, Elie dit, lui ne terminera pas. Et la Grusse ne sera pas finie. Et le loyer. L'épouse à l'huile. L'épouse à la farine. L'évélation et l'abondance de l'évélation. Amen. Alléluia. Amen. Surveillez l'esprit de la religion. C'est ça la grande séduction. L'esprit de Balaam. Oh nous sommes tous pareils. Frères et sœurs, non. Le message est venu pour nous faire sortir des dédonations. Ne retournez plus dans les dédonations. Dans les esprits, un pasteur, un effet, un ancien, aucun qui va nous monter. Non. Dieu ne parlera plus encore de cet âge qui va vous l'abondance. Amen. Et les sept étoiles, Dieu n'avait que sept. Il n'y a pas un huitième, il n'y a pas un neufième. L'esprit a parlé et la salle du chrono est installée et c'est fini. Amen. Amen. Donc recevez cela. Amen. Quelque chose qui ressemble à quelque chose. Quelque chose qui ressemble à la bête. La bête c'est Rome. La bête se trouve en Europe. La bête, Frère Balaam dit, la bête vient de l'Europe. Nous vivons dans le continent avec la bête. Où est-ce qu'on est en Europe? La bête vient de Rome et en Europe. L'écuménisme vient des États-Unis. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous met ? C'est quelque chose de semblable. Quelque chose qui fait à la ressemblance. Voilà. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est ? En s'inuissant ensemble. Et c'est cela l'esprit de l'âge. C'est l'union en s'inuissant ensemble. Maintenant, ils essaient de détruire le message. Quand les gens l'ensemble ont été signés pour ça dans les églises là, c'est pour détruire quoi? Le message. Qu'est-ce qu'on appelle ? Les rois qui viennent là qui ne connaît pas Joseph. C'est l'écuménisme. C'est l'écuménisme. C'est l'esprit du conseil. C'est l'ensemble ici, c'est dangereux pour détruire le message. Or, le message, ce n'est pas les brochures. Le message, c'est tout dans les pouces. Donc, ils vont chercher le choc a trouvé le pouce. C'est tout ça. Hein? Vous voyez? La confédération des églises. Et c'est déjà fait. Donc, n'attendez plus quelque chose. La marque de la bête en le marquant se fait déjà maintenant. Ceux qui n'ont pas les cinq espions sont la marque de la bête. Et maintenant, l'image de la bête est déjà faite. C'est l'écuménisme, la confédération de l'église. Et l'image de la bête maintenant, ça donne son esprit, l'esprit de dénigration, l'esprit de religion, tout ça là, c'est pas de l'église. Amen. Dans la confédération des églises, elle s'est déjà fait. Oh, nous sommes à la fin. Voilà tout. Amen. Donc, c'est déjà fait. Voilà tout, nous sommes à la fin. C'est aussi simple que ça, mon ami. Nous en sommes à la fin. Voyez? Faisons une image à la bête. Quelque chose qui nous ressemble. Une image, c'est quelque chose qui ressemble à autre chose. Voyez? Donc, une image, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Les protestants, les protestantistes qui ressemblent au catholicisme, à l'église catholique, à l'esprit catholique. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Dans les dix vierges, les chers, on laisse tout ça de la grande et de sa carambeille. L'image de la bête, je vais pas le faire c'est clair, c'est la dénomination protestante. L'image de la bête, c'est la dénomination protestante. Amen. Ah. Donc, vous, la Bible est claire, c'est lui qui dit, n'adore pas la bête, elle ne reçoit pas son image, c'est l'ange qui volait le troisième. Maintenant, nous parlons comme l'ange, c'est lui qui parle. Ne suivez pas tout ce qu'on va dire là. Lui, il dit, l'image de la bête, c'est la dénomination protestante et non pas le catholicisme. Ah. L'image de la bête, c'est pas le cascatholatisme, non pas le catholicisme. Amen. Amen. C'est l'Amérique dont il est parlé ici. En Amérique, elle est connue comme étant la source des églises, des réveils, des bâtés bautistes, protestants, tout ça, tout ça. L'Amérique, elle n'est pas connue comme un pays catholique. Amen. L'image de la bête, c'est les États-Unis, vient des États-Unis. C'est l'Amérique dont il est parlé ici parce que ce chapitre 13 parle de l'Amérique. La bête qui monte de deux. Point. Vous voyez, toutes les autres bêtes sortaient de l'eau. Apocalypse, chapitre 13, verset 1, la première bête est sortie de l'eau. Amen. Si vous vous retournez à Daniel, Daniel avait une vision où il y avait quatre animaux. On dit qu'il y a eu une rupture sur des grandes seaux et quatre animaux sont sortis. Amen. Donc, toutes les bêtes de la Bible sortaient des seaux. L'eau des seaux, ça veut dire le peuple, les foules, les gens. Mais il y a le bête qui monte de la terre. C'est l'Apocalypse 13, 11. Or, la terre, ça veut dire là, il y a la sécheresse. Là, il n'y avait pas des gens. Le pays qui a commencé, il n'y avait pas des gens, c'est les États-Unis. Quand les protestants ont fouillé ici l'Europe, ils sont partis en Amérique. Là, ils ont trouvé une terre vide. Mais ils sont habités là-bas. C'est un nouveau pays parmi tous les autres des pays du monde. Amen. C'est ça, on lui dit, il est comme un agneau, c'est-à-dire des jeunes pays par rapport à l'Europe. Amen. Lui, il monte de la terre. Parce que là, la terre des Amériques, il n'y avait pas des gens. Mais les catholiques, ils réuniaient déjà ici en Europe où il y avait déjà les gens, les foules, les seaux. Amen. La terre qui monte de la terre, c'est les États-Unis. C'est lui qui fait l'écuménisme, l'image de la bête, l'esprit protestantisme, les dénominations, les panthébotistes, l'esprit dénominational, tout ce qui est dans l'esprit dénominational, les banthébotistes, l'esprit dénominational, l'esprit dénominational, parce que nous ne jouons pas de banthébotistes, nous sommes les peaux de Christ. Amen. On écoute un messager appelé William Branham. Amen. Amen. Mais la bête ici, monte, semblant d'un agneau, elle sort de la terre où il n'y avait personne. Elle avait deux cornes et parlait comme un dragon. elle fuit une image de la bête qui était en Europe. Donc, panneau est clair. Il dit la bête qui est des États-Unis, parce qu'on aime, elle fuit une image de la bête qui était en Europe. Non, panneau est clair. La bête se trouve où? En Europe. Rom, c'est en Europe. C'est là où la bête doit sortir, la ville à cette colline. Amen. Mais, nous, nous avons aux États-Unis, loin, nous faisons une image à la bête qui est en Europe. Donc, on va imiter la bête qui est en Europe. Construisons des dénominations aussi, comme la grande dénomination. Comme ça, nous aussi, on aura des évêques, des archevêques, des dix-seufs, des bichots, tout ça. Nous serons comme eux. Amen. Alléluia. J'arrive à la fin de la bête comme ça, on va continuer le juif qui vient. Amen. Ange de l'église de Smyr. Oh, j'ai sauté. Donc, elle fuit une image de la bête qui est en Europe et elle fuit une image ici, ici ou aux États-Unis. Elle unit les églises ensemble pour en faire cette fraternité protestante. Vous savez même quand les églises étaient unies. On a regardé ça dans votre épouse. C'était aux États-Unis. Tous les pastors, panthébottistes, protestants, ils étaient aux États-Unis. et les papes étaient en Europe. Alléluia. Oui, l'on connaît le prophète. Ils font une image à la bête qui est en Europe. Quand les récemment de toutes les épouses protestantes étaient faites, moi j'ai des vidéos, c'est sur YouTube. Tous les protestants avec les canadiens qui ont planté tous les grands pastors, ils étaient aux États-Unis dans une réunion. Les papes ne pouvaient pas venir. Alors lui, le papes, il était en Europe, mais en ligne et en vidéoconférence. Ici, ils se réunissent et il y avait un grand écran comme ça. Et ils regardaient les papes. Le papes assis ici à partir de l'Europe. Maintenant, ils font la réunion avec les papes. Les papes, la bête, où ? En Europe. L'écuménisme, l'image de la bête, où ? Aux États-Unis. Après, ils se réunissent en vidéoconférence. Alléluia. Mais il n'y a plus de temps pour passer à la bête. Alléluia. Si vous n'avez pas cru, croyez ce message et la vérité. Croyez ce message. Ce message ne fait pas pour vous construire les dénonations, mais pour nous monter Christ, Jésus Christ, notre Dieu, qui est la parole. Amen. Pour un homme, il n'est pas venu au-delà de faire des églises sur les disciples. Non. Pour un homme, je viens vous mettre en contact avec Dieu par la parole. Amen. Amen. C'était ça. L'image de la bête. Père 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 dit, elle vit une image de la bête qui était en Europe. Elle vit une image ici, c'est-à-dire aux Etats-Unis. Elle unit les églises ensemble pour en faire cette fraternité protestant. Ils ont appellé les papelons, les frères, tout ça, les kennels, les capres, les bâtisses, les kennels, les représentants de toutes les églises qui disent vraiment les papels et l'homme spirituel. Et quand ils ont terminé, qui a prié ? C'est les papes. Les papes qui a prié pour eux. Oh, la Bible est dit, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Donc, s'il l'a béni, il est le plus grand. Il a pris le contrôle sur toute chose. Et voilà, ma vie là-bas, tous, ils se trouvent sous l'autorité de la bête, au Rome. Amen. Vous savez, H de l'église. Allez, voilà, on va continuer. Elle fille de majeure qui est ici, elle unit les églises ensemble et professeur et fraternité protestant. Ensuite, quand cette chose est réunie, maintenant tout ça, ils feront pression sur toutes les autres églises, au point qu'elles ne pourront même plus acheter ni vendre quoi que ce soit si elles n'ont pas l'image de la bête. C'est maintenant l'écuménisme qui va obliger les gens pour être reconnus comme une église. Soyez toujours ensemble avec eux. En soi, pour être reconnus comme église, vous devez envoyer des lettres au conseil écruménique. Si vous ne voulez pas, vous allez être reconnus comme une organisation religieuse seulement par l'entend des deux doigts pour vous rencontrer une église établie. Là, il faut l'écuménisme. Comme nous, nous ne sommes pas une église établie, nous sommes une confession, comme une association. Là, c'est la loi qui autorise. Peut-être qu'elle, comme vous en avez pas, peut-être qu'elle, mais on arrivera à mettre la pression que tout sera fermé. Il faut toujours aller au conseil écruménique. Donc, ici, on souhaite enregistrer comme église. On appelle une église. Je dois envoyer la lettre au conseil écruménique là-bas, c'est encore. Il y a des choses, tu dois voir la trinité, tu dois voir, c'est suffisant des choses que tu dois voir. Et on va voir quand on va voir la marque de la tête, c'est pas la marque de la tête. Ce sont les choses qui sont percées là-bas. C'est ça qui donne aux gens la marque de la tête. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Parce que, frère, bonhomme, tant qu'elle pousse sur la terre, le diable ne fera rien. Dieu est toujours là pour les empêcher. Amen. J'ai l'air machiné déjà en mouvement, mais la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui les retient. Et c'est où là le Saint-Esprit ? C'est l'âge puissant qui est descendu dans Proclamique Z10. Quand l'âge est descendu, la mission c'était d'attraper la bête en Europe et la bête aux Etats-Unis. On le contrôle les deux bêtes jusqu'à ce que le message soit donné à l'épouse. Et pendant laquelle l'épouse, bonhomme, l'ange, le livre, mange cela. Quand tu manges, tu vas se prophétiser. Tu vas se prophétiser à ta parole. Après le mystère, bien foie de la bête. Alléloïa. Nous sommes comme nous sommes avec le bien foie de la bête. Parce que quand on mangeait le livre, quand tu manges le livre, tu vas se parler. Dieu voit la bête. Alléloïa. Et si la bête, Dieu compte de toi, la Bible a dit, elle a été donnée à la femme le bien seul, le lègle, pour s'envoler dans le désert pendant un temps, deux temps et la moitié de temps. Alléloïa. Alléloïa. Celui qui ne bouge, et le Seigneur nous bénisse. Alléloïa. Alléloïa. et vous a des ailes comme l'aigle pour s'envoyer dans les déserts laissez tout ce jour à rester dans l'image de la bête, les panthébotistes et tout ça mais les élus ne seront jamais séduits parce que les gratèques, les jovaillettes ici elles sont blessés et vous prenez le sel du jova de Dieu et nous enfourez dans le fur et maman Alléluia Alléluia, merci Seigneur Oh, merci Seigneur pour la parole que j'ai déclarée maintenant Vos yeux sont ouverts et personne ne va vous servir Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia Dans cette cité, dans cette cité, un agneau de la lumière J'ai décider, des désidés pour vivre à près des millions J'aime au palais là-haut et libérer les soucis J'aime au palais là-haut et libérer les soucis Oh, Alléluia